Du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense que vous étiez, vous veniez d'embarquer pour partir d'Alemrath, Destination Woutenheim. Vous veniez de laisser derrière vous Aliriae, qui a décidé de devenir une archéologue au sein du royaume du Seuve, et de pouvoir ne pas être retraqué pour son art magique. Et vous aviez, on vous a estimé ce voyage à une quinzaine de jours, donc vous êtes au courant maintenant de combien de temps ça va vous prendre. Je pense aussi, parce qu'il n'est pas impossible qu'à Alemrath, on sache qu'à Woutenheim, même si on est au début du printemps, ou peut-être justement parce qu'il n'est pas fini au début du printemps, il faut quand même y aller en étant bien habillé. Parce qu'il y a une espèce de micro-clima là-bas, qui est totalement l'inverse de celui sur lequel vous êtes actuellement. Je pense qu'on aura pris des vêtements supplémentaires pour l'arrivée. Donc là, c'est Objectif Woutenheim, et puis après, probablement, se diriger vers la porte rouge, et puis terre perdue, et puis aider le fort de la main, parce que là-bas, il y a de la merde, c'est ça. Et bien c'est parti ! C'est parti ! Vous faites une traversée plutôt calme. Je pense que vous en aviez déjà fait une pour venir jusqu'à Alemrath, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je crois d'ailleurs que quand vous êtes arrivé à Alemrath, il y en a certains qui avaient été un petit peu malades en bateau. Là, ça se passe beaucoup mieux. Qu'est-ce qui est-ce qui veut me faire un petit décan ? Ouais. OK. OK. Vous allez faire un petit huit jours, tranquillement, sans avoir trop de remous en mer. À partir du huitième jour, il va s'annoncer un peu à bord, un petit vent de panique, dans le sens où les signes montrent qu'une tempête est en train d'arriver droit sur vous. Tout le monde s'affaire, à s'apprêter à vivre un moment vraiment compliqué. Vous attendez tous dans l'inquiétude du fait que cette tempête va venir vous visculer. Vous allez attendre longtemps, parce que cette tempête ne viendra pas. Vous allez pouvoir traverser, faire vos quatorze jours de navigation, sans inquiétude et sans avoir vu aucune tempête. Vous allez du coup arriver à un endroit qui est assez particulier pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que tu lis une fois que tu le connais. Peut-être que tu y as fait quelques passages d'histoire de te documenter sur des choses et d'autres. puisque Wissenheim, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'universités et une bibliothèque avec tout ce qu'il faut comme renseignements, en particulier sur des arts interdits. Alors, autant dans l'ordre rouge, on ne va pas te demander de t'intéresser aux arts interdits, genre à la magie interdite. Par contre, peut-être qu'il y a certains individus avec certains artefacts un peu inquiétants, qui ont peut-être valu que tu ailles chercher un documentaire dans cette bibliothèque et que tu sois revenu ensuite à Mission Fio. Du côté des Norielles, je ne pense pas que ce soit une ville qui est intéressée, parce que son emplacement n'est absolument pas intéressant pour toi, et je l'explique après. En ce qui concerne RIT, ça ne sert à rien d'en parler. Non, voilà, c'est ça. Alors, Norielle, pourquoi ça ne t'intéresse pas cette ville ? C'est simplement parce qu'elle est montée par des espèces de ponts suspendus, et vous la voyez, elle sur-tombe la mer, parce qu'elle est tout en haut d'une falaise, bien perchée, même derrière elle, il ne semble pas y avoir une peine suffisante pour y établir une agriculture intéressante ou pour y faire une industrie facile, bien au contraire. Pourtant, ils ont réussi quand même à construire une ville et du coup, on y accède par ces ponts suspendus. Donc, il faut les grimper quand même quand vous venez du port. Il y a une sorte de petit village qui a été fait, un petit peu en bas. Ça ne doit pas être un village qui doit résister, qui doit être là longtemps. C'est sans doute un village temporaire, en attendant que la nature le détruite. Donc, c'est certainement ce genre de village où les constructions sont de faibles solidités et de faibles richesses. L'essentiel étant que les bateaux puissent y venir au passage. Vous avez l'autre possibilité d'aller un petit peu plus loin, vers l'ouest, et d'aller dans une trique pour éventuellement y poser dans votre bateau plus longtemps et plus en sécurité. Avec là aussi encore des ponts suspendus qui vous permettent d'aller jusqu'à la ville à hauteur. En ce qui concerne la ville, quand vous la voyez, ce n'est pas une de ces villes qui s'étend sur pied, c'est une ville qui s'étend en hauteur. Et du coup, il y a plusieurs étages, plusieurs strates. Et là encore, c'est des ponts suspendus qui permettent d'aller à un endroit ou à l'autre. Donc, assez particulièrement comme endroit. Et je pense que tu vas me le confirmer sans doute, mais je ne pense pas qu'il n'aurait pas très intéressé par ce genre de vie. Non. Lui la soit, j'aime ça. Voilà. Et encore moins quand tu es suspendu par des ponts, par des ponts comme ça, au-dessus de l'eau. Et en hauteur. Très en hauteur. Autre point. Effectivement, comme on vous l'avait promis, comme on vous l'avait annoncé à Alemra, vous aviez coupé un endroit où vous pouviez quasiment tort tenu, vous transpiriez encore. Là, vous aimeriez beaucoup transpirer, ne serait-ce que pour vous réchauffer. Parce que là, véritablement, pour une fin du mois de mer, donc ce qui correspond à peu près à la fin du mois de mars, vous auriez espéré qu'il fasse sensiblement plus tôt quand même. Voir beaucoup plus tôt en fait, parce que chacun est quand même bien comme il faut. Limite, là, s'il y avait un nuage au-dessus de vous, s'il devait se déverser, il y aurait certainement de la neige à descendre. Donc, c'est très fort. Votre capitaine de navire, qui, lui, est un habité des traversées comme celle-ci, semble ne pas être senti d'essai pour venir jusqu'à Wissenheim. Ça semble être assez surprenant, puisque tout au long de votre traversée, vous n'avez pas entendu beaucoup de ragots sur le fait qu'il y ait beaucoup de commerce avec Wissenheim, Il y a beaucoup de personnes à aller à Wissenheim en termes de commerce, par contre. Comme toi, tu le sais, tu l'im, mais que les autres ne le savent. Ils ne savaient pas juste là. Il y a beaucoup de gens, y compris du Royaume du Seuve, qui se rendent à Wissenheim pour y envoyer des étudiants ou des érudits, évidemment, pour y travailler dans les universités et à la bibliothèque. Voilà pourquoi, généralement, les capitaines traversent la mer au risque de s'y engouffrer, simplement pour des études. Donc, juste pour maintenir les relations diplomatiques qui étaient de surface avant que nous on intervienne, en gros. Non, même pas. Même pas, d'accord. Non, même pas. C'est peut-être ça qui est le plus au cours dans l'histoire. C'est que c'est vraiment des gens qui viennent à la bibliothèque et dans les universités pour se cultiver. Juste pour, du coup, un paramètre personnel. Ou alors, comme dans le cas de Thulim, pour acquérir des informations qu'on ne peut avoir nulle part sur l'empire numéen et au-delà. Est-ce que si je parle aux capitaines en langage des voleurs, il comprend et que ce ne serait pas plutôt des espions ? C'est une bonne question. De temps à autre, il est vrai que certains érudits se font volontairement passer pour des études de jeunes étudiants, alors que ce sont des érudits, au service du coup de la loi Lui, et qui vont particulièrement pour guetter les faits postillants qui se passent dans l'empire milien, voire des avancées, des avancées technologiques, mais des avancées intellectuelles, qui auraient lieu dans l'empire milien, et qu'eux ne seraient pas au cours. Donc ça, il le sait, puisque du coup, généralement, c'est les premiers à cuisinier, les érudits au voyage de retour. Ok. Intéressant à savoir. Mais il n'y en a pas, par contre, qui vont de Wissenheim pour étudier à l'EMRA ? C'est que dans un sens ? Ou ça se fait dans les deux ? Alors, autant, du côté de Tart, et du côté d'Opharmos, ça reste possible d'avoir des érudits et des étudiants qui vont jusqu'à l'EMRA, et venant de Tart, jamais. Et de Hotharmes, encore moins. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ils ne se servent pas du même réseau pour espionner. C'est intéressant à savoir. Ils devaient espionner leurs alliés de Tart, Khoros ou autres, pour avoir les informations. Ok. Je suppose que Wissenheim n'est pas très favorable aux gobelins. Tu poses la question au Capitaine, dis-moi. Je pose la question… Non, je vais assumer qu'ils n'aiment pas les gobelins, donc je vais passer tout le trajet à fabriquer, à déchirer les vêtements d'Alemra, pour faire des doublures de mes vêtements, me faire une capuche, et utiliser mon petit déguisement pour me déguiser un peu en Alphala, pour pouvoir passer plus facilement. En fait, à bord, on va vous indiquer directement, on va vous envoyer à un endroit particulier, on va vous donner l'adresse d'un fer d'os. Le fer d'os, c'est littéralement, ce qui va vous dire la maison des étrangers. Vous n'avez pas le choix. Lorsque l'on débarque à Tarpe, et qu'on n'est pas tarpeens, vous êtes forcément des étrangers. et votre seule possibilité pour avoir un point d'ancrage en Tarpe, c'est les fer d'os, qui sont du coup la maison des étrangers, réservés exclusivement aux voyageurs. Et particulièrement celui que le capitaine vous indique, le nom de ce fer d'os, c'est Cacahuète. Je vais même le marquer parce que sinon j'allais le dire. Autant vous dire que c'est des noms qui portent directement une connotation ou ce qui sont forcément des étrangers. Autre chose qu'il va vous dire, il va peut-être te le dire en premier à toi, Rit, puisque tu as commencé à allumer la mèche en parlant l'argot des voleurs. Il va te dire de se méfier de tes fesses et de tes gestes, car où que tu ailles, quoi que tu fasses, tous tes gestes seront observés, et tu es de très près, et tu ne pourras jamais faire ce que tu veux en Tarpe. Ok, on verra ça. En fait, sans faire exprès, je crois que je viens de te lancer un déjeuner. J'ai le soutien de l'ordre rouge, techniquement. Effectivement, ce fer d'os, vous allez le trouver assez rapidement, une fois que vous allez arriver, que vous allez le faire arriver, vous êtes arrivé jusqu'au bateau. puisqu'il se trouve à quoi ? À une quinzaine de mètres plus fort, pour ne pas prendre de risque que vous alliez trop loin. Donc, vous allez arriver à ce fer d'os, puisque vous allez prendre des puissons suspendus, et vous allez voir, il est ancré un petit peu dans la falaise, avec une autre passerelle qui monte encore au-dessus. Vous pouvez assez vite comprendre que cette auberge, si jamais elle devait poser problème un jour, il serait très facile de la rendre au service. Il suffit juste d'écouter le lien, dans la passerelle. Les deux passerelles. Il va arriver et il s'en d'en 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 d'en. Et même vous amener à ce fer d'os, même si soit Céline, vous connaissez un petit peu l'anomie, c'est tout. Et du coup, je suis emmené, enfin, vous êtes emmené, et arrivé au fer d'os, le capitaine effectivement a l'air d'être tenu, parce qu'en même temps, il n'a pas d'autres endroits pour arriver. Donc c'est bon. Peut-être moi un petit Z perception pour voir justement si vous commencez déjà cette chose. Hello. La perception t'as dit. Ouais. Ok. Attends, on est dans quel type de terrain déjà ? Falaise. Falaise ou bord de mer, je ne sais plus. Je crois que c'est bord de mer, enfin, c'est pas bord de mer. C'est tellement que je peux le perçois, je ne sais plus ce que j'ai. La perception. Ah oui, bon, ça va. Donc effectivement, Rit et Noriel, vous voyez directement, pas sur la passerelle parce que c'est pas si évident que ça, mais un petit peu tout en haut de la passerelle, vous avez une espèce de petit peu de la passerelle. C'est la tour de guet. Et dès que vous avez commencé à rentrer à l'intérieur du serre d'os, vous avez aussi vu que descendant de la tour de guet vous avez des individus qui vous montrent du doigt. Et deux gardes qui commencent à descendre, bien regarder par-dessus pour voir un petit peu où vous avez pris de loin. Après, vous n'en saurez pas plus parce que vous pouvez rentrer à l'intérieur du serre d'os, mais vous savez que ces gens-là vous ont directement désigné. Non, mais question, est-ce que c'est quelque chose de récurrent, entre autres, que j'ai vécu la dernière fois que je suis venu à Wissenheim ? Ah oui, 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 oui. Le coup du chapeau... Donc en fait... T'as pas le devoir pour le savoir. Du coup, en fait, je m'en inquiète même pas, j'ai même pas fait attention, je m'y attends tellement que... Bah, je pense que vos G2 sont totalement R2. Après, c'est ça. T'as les deux à l'affût et t'as celui qui, oh bah c'est l'habitude, c'est pas grave. C'est ça ! Quoi qu'il arrive, de toute façon, moi je reste derrière eux et Noriel et Thilim, un peu en retrait, un peu caché entre leurs jambes, avec ma petite taille, en essayant de me faire passer pour un Alphalin le plus possible. Je veux pas créer d'esclandres, je veux pas la panique dans les boulevards parce que sinon, si ça commence à pointer, c'est, oh mon dieu, un gobelin, on est pas dans la merde non plus. Pour l'instant, je reste à l'affût, mais discret. Merci. 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 Mundo. Bienvenue dans le fer-dose cacahuète. Et bienvenue, chers voyageurs, qui que vous soyez. Et du coup, ils se regardent effectivement avec beaucoup de curiosité. Je vais bafouiller deux, trois mots en Alphalin. Et bien, bonjour mon brave, merci de nous recevoir, mais vraiment pas plus. Bien le bonjour. Voilà. Je laisse-t-il y me faire, c'est plus simple. Moi, je m'adresse en commun. Voilà. Et du coup, ils se reforment vers le Daniel. Pardon, j'ai eu mon absence. Du coup, il y a l'aubergiste qui est un grand Alphalin qui se regarde une fois que ses camarades sont longs du bonjour. Euh, oui. Salut. Bien. Maintenant que nous y sommes allés, je vous en prie, je pense que votre voyage a été fatiguant. Non, certainement. Le bon dos ne vient pas du tout. Alors, pour vous récompenser de votre traversée, qui est certainement très dure, je vous offre soit à manger un mouton bousy avec du navet et de l'hydromel. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas du genre à manger du mouton, je vous propose une tarte de fleurs avec des murs tout au four, avec, pour relever tout ça, un petit verre de whisky. Et bien entendu, je vous offre votre première pince de bière. Merci. On va prendre un panachage, hein ? Merci. C'est bien chaleureux de votre part. Effectivement, le voyage a été rien temps. Par panachage, est-ce que vous entendez que vous voulez le mouton avec les fleurs ? Oui. C'est une bonne idée. Je n'y avais pas. Du coup, ils regardent les autres, ça va s'ils prennent un panachage de mouton ou tout ? Je crée les recettes, moi. Je vais prendre le mouton pour ma part. Moi aussi. Euh... Est-ce que j'ai dit quoi ? Avec ça, je ne sais pas. Je crois que c'est... Je pense que ça fait une fois. Excuse-moi un petit jeu de faire. Parce que je pense que le rythme est attentif. De perspicacité. C'est encore mon fort. Ah, ça va. En passant, les... Euh... Je me doute que les... Les... Les saltabrancs et autres sont aussi dans les fers d'hous ? Oui. Euh... Ils ressemblent à... Non pas des magiciens. Je crois que tu connais la possibilité. Mais à des illusionistes. D'accord. Donc, effectivement, des saltabrancs qui sont tous les deux... Euh... On a un qui... C'est un... Un gros... Euh... Euh... Il est bien rempli. Euh... Il a une faille... Il a une faille... Soit venant du cercle à la mer, mais qui n'est pas totalement à le feuille. Je vais pas la dévisager non plus... Euh... Je vais pas la dévisager non plus... Euh... Ça serait impoli. Euh... Mais... Euh... Je... Je pense que... Euh... Je vais les... Les saluer en... En montrant mon violon. En se disant... Euh... 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 Mince. J'ai perdu mes mots. Je perds mes mots. Amis de la route. Amis de la route, buvons à la... À la joie et la bonne humeur que nous rencontrons... Lors de nos manifestations. Et tu vois qu'ils se retournent tous les quatre vers toi. Euh... Donc les deux autres euh... Ne sont visiblement pas des articles. Euh... Absolument pas. Même s'il y en a un... Euh... Euh... Qui... 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 comme quelqu'un qui aimerait se battre ou comme un intérêt seul de la ville donc peut-être qu'il est très tendance mais on ne sait rien par contre les deux autres eux sont bien enjoués déjà et vont tout de suite venir se voir et trinquer avec toi et celui qui est armé et armuré et voilà ça recommande et j'en profiterai pour leur demander des nouvelles du pays on vient d'arriver en Tars qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a du neuf est-ce qu'il y a du bordel dans le coin est-ce qu'il y a des endroits où on peut se faire du pognon en faisant du spectacle je mélange les infos importantes avec des infos pas importantes et bien celui qui est en armure il s'appelle Mado il ne va pas le dire comme ça il va te dire je m'appelle Mado Duggeul et je peux te dire une chose je sens que tu ne vas pas plus loin à l'ouest ni plus loin au nord sa vie sera riche prospère et longue donc oui si tu recherches des activités et le plaisir je renom à insérer cette ville qui se présente dans le thème de ce qu'il y a mais bref au delà de la frontière à l'est c'est des sites de rent si tu ne connais pas là tu pourras faire fortune et bien entendu nous t'accueillons pour ce qu'il y a des fesses à ceci info protestera mais toutefois si vous souhaitez chers amis vous pouvez que même ici dans cette arouette faire votre spectacle et vous serez convaincu que vous aurez beaucoup de personnes qui viennent vous voir vous célébrer et vous payez ce à quoi discute Mado Puffra et les deux saltaban qui se diront et oui du coup il ne me reste plus que le sud et l'est le sud c'est essentiellement de l'eau c'est pas très joyeux et l'est en fait bizarrement dans ce que je viens de comprendre c'est qu'effectivement même le sud serait encore mieux que l'ouest ou le nord c'est ce qui annonce quelque chose de très d'encourage oui mais c'était bien c'était pour prendre la température du coup pour confirmer la température est-ce que Hénoriel ou Ritz veulent faire le jet perspicacité de chaleur ou pas ? je suis tellement mauvais en perspicacité et Hénoriel ? moi je le fais quand même je le fais quand même mais tu as un meilleur bonus que tu dises oui c'est juste que ça met un peu du temps et Hénoriel il va ratentif à ça alors là pour le coup au niveau RCDVD Kylim tu es un petit peu intrigué parce que tu as tu s'attendais peut-être à avoir un faux qui a un regard un peu plus de travers envers Ritz parce que sinon le café Ritz ça marche pas toujours mais là visiblement ça a l'air de marcher ou alors peut-être peut-être que un faux a l'oeil attiré ailleurs et Hénoriel toi tu le sens très bien que finalement c'est toi qui te fait divisager par un faux et qui se regarde de façon très insistante voire un petit peu gênant et à ceci il va rajouter vous venez de l'ouest n'est-ce pas pourtant vous venez avec un bateau d'alemra je recherche vous dans le sens je le dis comme ça mais il vous pose la question un faux l'auberge vous demande ça avant de vous servir vos bières et avant d'aller vous chercher votre leçon sanaté ben alors nous avons bien bourlingué effectivement nous sommes partis de de Koros nous avons été dans la blessure dans les royaumes du fleuve et maintenant en Tars pour pour aller là où nos nos envies nous mènent c'est-à-dire que je n'y avais pas un mauvais souvenir je suis déjà venu à Wissenheim pour pour des affaires pour la connaissance vous devez connaître la réputation de Wissenheim oui oui bien entendu et sur ce tu vois tout d'un coup c'est comme si il avait un mal de vente qui venait de se lâcher tout d'un coup il se dit bon bah tiens enfin il se retourne il va vous chercher vos bières et il te met une chope de bières devant toi et il est heureux que tu sois revenu ici à Wissenheim et du coup il est tout vrai qu'il est en train de chercher quelque chose je ne sais pas si tu lui as dit tout à l'heure que tu as fait qu'il est en train je suis à Wissenheim et du coup il fait la même chose avec Paris il te met une chope de bières sans plus t'attarder sur toi et il met une chope devant et Noriel et il est heureux que vous n'ayez pas plus de connaissances de cela de l'histoire de l'entournir en regardant de façon très intéressante le moment est-ce que les elfes auraient fait quelque chose dans l'histoire il y aurait eu une guerre contre les elfes il y a actuellement une guerre contre les elfes ouais voilà donc c'est pour ça ah c'est compliqué c'est une guerre qui est un peu en en j'allais dire stand-by mais c'est pas vraiment un mot que je pensais Noriel sortirait et disons que cette guerre est actuellement en pause suite à l'invasion de la Horde Blanche mais disons que le conflit et la hache de guerre est loin d'être enterrée quoi ok je ne sais pas trop bien que vous en parlez parce que sans vous en rendre compte vous voyez que votre aubergiste lui il n'a même pas écouté la conversation il est parti dans le cuisine je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je 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 sais pas comment autour de vous la vue du quotidien vu que il y en reste il y en a fait un vu que depuis vous avez commencé à se passer vous êtes intéressé par de multiples voyages est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous jusqu'à je ne sais pas je ne sais pas en RN en RN ça pourrait être intéressant mais je crois malheureusement que oui j'ai vu que nous allons rester un petit peu à Wissenheim et puis j'ai l'intuition que il y a à faire il y a à découvrir là où la vie est plus suspendue sur un fil il les voit avec un silence de mort je suis en train de se regarder avec beaucoup de sérieux oui il cherche la suite il la cherche j'aime les défis et visiblement on m'interdit d'aller à l'est et je me dis pourquoi pas à l'ouest pardon oui à l'ouest tu as le quatrième Asselin qui n'avait pas entendu de là et qui lui te sort un caillou qui est très propre et très bien poli il se met ce caillou au dessus de sa propre shop il se dit tu vois ce caillou difficile de le louper tu vois ce caillou elle est pleine oui alors ce caillou c'est le touriste qui vient en taille cette shop c'est ça et il lâche le caillou dans sa faille et il se dit un touriste ça part tu vois où il se retrouve maintenant nous verrons cela entouré par des bulles de plaisir et de l'alcool ça me semble pas être une fin horrible sachez un autre aspect que quand je survive dans les marais les fours du mégalais je risque sa vie tous les jours et même si ces gens sont désagréables la plupart du temps ce ne sont pas les gens qui font le plus difficile la vie ce sont vraiment les marais et parfois maritime qui m'ont alors bien sûr comme Guindo est là il met un petit peu son menton et puis il prend sa tête comme ça je sens que ce qui me concerne un peu effectivement si vous souhaitez aller à l'ouest je peux me résoudre à vous amener à l'ouest je prendrai juste mes publications pour prendre une petite barre histoire de ne pas vous amener sur cette aide c'est juste qu'il était parti il est revenu il a dit intervenir donc c'est soit on marche dans les marais c'est soit on prend le bateau on va vous amener le bateau et visiblement ce qu'il a l'air de vous dire Guindo c'est la capitale de votre navire ce qu'il ne va pas accoucher mais que vous aurez un canot pour ramer jusqu'à la portée ça fait loin on rame j'avoue que faire 250 km à la rame c'est pas non 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 mais lui il va se rapprocher au maximum de la côte et il va vous laisser aller oui oui ce sera plus pratiquable que les marécages oui je pense il y a 2-3 personnes que j'aimerais voir à Wissenaim je pense à l'ancien comment t'appelles ça le bibliothécaire avec qui j'ai dû parler la dernière fois que je l'ai vu histoire de le saluer et et de prendre des nouvelles toujours des nouvelles ok tu l'avais mis dans ton background le bibliothécaire là ou pas du tout ok donc ça s'est imposé à moi non 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 mais il s'appelle il s'appelle Guilla et effectivement tu sais c'est c'est quelqu'un qui a qui a une demeure assérée qui je pense je pense qu'il est arséen parce que on a fait très très longtemps ce qu'il y a dit donc au bout d'un moment il a dû se tradoucher quand même et c'est ça un humain que tu vas aller voir comment tu dis alors attends du coup vous mangez une pote-mouton c'est ça oui mouton dodo parce que le le trajet le trajet a été long et suivant ce que me dit le capitaine sur le temps qui me reste je vais ou je vais pas voir ilars goût de son côté tu diras lui il a le temps la saison est de mieux en mieux en mer donc il va repartir dès que vous enrez fini avec lui ce qui veut pas dire qu'il va rester deux ou trois mois à vous attendre non 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 c'est une quinzaine de jours au maximum c'est ok et donc pour l'instant il va vous 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 enrez à la porte rouge enfin à une heure de rame de la porte rouge ouais bah du coup je vais voir ilars alors je sais pas à quel point je suis interrompu par des soldats qui me poseraient des questions ou autre ouais à quel point on est libre de nos mouvements c'est ça la vraie question voilà c'est une bonne question puisque au moment où vous allez ressortir de l'auberge alors c'est vrai que j'en avais pas parlé jusque là mais du coup il fallait quand même quelqu'un se le battre donc je suis correct et du coup elle va vous rejoindre là là c'est pas très et vous allez reconnaître les deux qui avaient fait un bourget de perfection de rites et de noriel vous allez reconnaître un petit peu plus haut sur la passerelle les deux gardes que vous aviez vu commencer à descendre qui ne sont plus en tenue de garde ils sont en tenue de voyageurs alors que vous avez bien vu la veille qui n'est pas ce que vous avez bien vu la veille et ce qui n'est qui est moyennement discret c'est qu'ils ont l'air d'être sur la passerelle en train de discuter comme si c'était un endroit où on pouvait discuter tranquillement alors peut-être quand tard ça se fait mais c'est un petit peu pas du tout et effectivement ils vont commencer à avancer de leur côté eux ne vont pas bouger vont attendre que vous passiez devant eux pour le coup sauf si on me dit quelque chose moi je continue naïvement jusqu'à la demeure de mon ami j'aimerais bien explorer la vie et pour trouver les informations des trucs des voleurs si je suis suivi par des gardes ça ne va pas être utile utile je ne vais pas suivre Tilib non plus parce que ce n'est pas tellement là où je serai le plus efficace je vais suivre Renoriel et voir ce qu'il veut faire parce que de toute façon on sera suivi je serai plus d'avis de suivre Tilib moi je veux bien suivre c'est juste je pense que je serai plus efficace à chercher des informations des bas-fonds et potentiellement des guildes de voleurs mais si je suis suivi ça ne va pas à moins que j'arrive à les smer mais après ça va nous causer des problèmes donc t'as dit qu'on était suivi Claude vu vos jets de percétion que vous aviez fait en arrivant oui je peux te faire bon est-ce qu'on sait par qui ouais les gardes qu'on avait vu ils se sont habillés de façon très courtoise en tenue civile sinon attends plutôt que tu mon charit peut-être qu'on peut essayer de les mettre au porte-à-faux c'est grave genre comment osent-ils suivre les membres de l'ordre rouge peut-être pas aussi agressif mais genre au détour d'un croisement où ils nous suivent on se met bien en face d'un en disant tiens vous êtes en civil aujourd'hui ouais allez on va embêter la gare de Vissana voilà ça va être ça notre plan de la journée bonne chance Tilly avec ton rendez-vous ouais c'est pas un vrai rendez-vous c'est ils ont commencé ouais du coup c'est quoi c'est quoi faisons le rythme que je propose c'est on essaye du coup de faire ça et du coup de porter leur attention sur nous et qu'en fait ils n'arrivent pas à suivre Tilly du coup d'accord je continuerai mon chemin et tu veux qu'on fasse ok d'accord du coup vous passez devant eux parce que du coup ils sont sur l'un des fonds en 70 vous postez devant eux du coup pour les interpeller au moment où tu les interpelles ils sont assignes à la tour de guet vous savez pas trop trop quels signes ils font enfin si quand même tu reprennes un signe qui a l'air de dire nous sommes nous sommes faits démarcher et puis ils vous regardent et vous disent vous venez pas d'ici non on est du bateau vous n'êtes pas gardez bien ça en tête car ici vous êtes chez nous vous êtes chez vous là sur le pont c'est pas trop froid l'hiver ça ne m'étonne pas vous n'avez pas de mur là c'est ma maison elle est vraiment pas bien isolée vous avez une drôle de voix oui et votre copain il est un blaseau 20 oh non c'est il est discret plus drôle tel que moi c'est incroyable on nous a raconté quand nous étions des histoires de un grand et un petit bizarrement ça ressemble à un petit peu bref puisque vous savez que nous étions des gardes la veille nous pouvons désormais vous dire parce que vous ne saurez pas aller ma partie ici donc est-ce que vous voulez aller j'aimerais beaucoup aller dans une maison de plaisir enfin je sais pas si ça existe ici mais dans la contrée d'où je viens il y a des maisons où on paye des gens pour faire des choses plutôt rigolotes nous avons effectivement quelques universités qui peuvent être agréables des universités il y a un diplôme je vais pouvoir ressortir avec un diplôme enfin si vous réussissez je vois que vous commencez déjà à prendre du plaisir rien que ça dit ben ouais j'aimerais beaucoup aller dans une maison de plaisir aucun problème du coup ils commencent à vous amener ils refont un signe du genre est-ce que vous avez vu qu'il y en a un qui est parti dans l'histoire et ils commencent à vous amener alors vous allez pas rentrer vraiment dans la ville vous allez quelque chose graviter autour et effectivement va être dénombré alors c'est ce qui vous intéresse Oui, il y a douze universités. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Le sexe ! Et la biologie. C'est une manière de voir, oui, effectivement. Et vous, Maitre Health ? Une petite pause, une histoire. Je remarque une petite pointe d'ironie. Non, ça ira. J'accompagne surtout cet énergumène, histoire qu'il ne se fasse pas trop de bêtises. C'est mon assistant. Oui, j'imagine que c'est pour les YouTube, ça fait très important. Très. Du coup, ils vous amènent face à une université. Oui, ils vous amènent à l'intérieur. Oui, effectivement, on y essaye des choses qui voient certainement tourner autour de la biologie. D'ailleurs, vous allez peut-être y voir, y apercevoir, quelqu'un qui vous avait vu la veille au soir, le petit Alcelin, le nom de Tops. C'est quelqu'un qui n'avait pas parlé, qui n'essayait pas ce qu'il faisait dans la vie. Visiblement, il est dans la biologie, et plutôt dans les plantes. Oh. Et vous allez voir également diverses filières passées, avec différents corps de toutes espèces, différents cadavres. Et vous allez être amené, voir, je suis un certain, c'est une université qui s'aime bien fournie, différentes races, même des sans-dragons. Il y en a qui sont en dessous. C'est un certain. Et vous allez être amené face à un imain, qui, bonjour, vous avez été, je me les ai amené pour croire, tous les gardes qui vous désignent, te désignent, riche, pour dire que ce charmant Alcelin, souhaite apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le sexe et le plaisir. Et comment voulez-vous vous y prendre ? Plutôt avec la manière pratique. Est-ce que vous connaissez l'existence de l'érédition ? Je ne vois pas bien l'intérêt. Donnez-moi votre meilleur étudiant ou étudiante, qu'on puisse pratiquer des choses et comme ça, après, j'en saurais plus. Très bien. Je crois que j'ai quelqu'un qui est spécialement sur le point. Parfait. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es là déjà ? Ah oui. Merci, messieurs gardes. Je vais prendre soin d'eux. Et du coup, il vous dit « Suivez-moi, je vous amène à elle. » Je vais le suivre. Mon but, ça va être de payer vachement cher. Je vais quitter de utiliser mon or pour avoir des informations. Même si c'est une prostituée de luxe, ça reste une prostituée et ça reste des informations qui ne sont pas accessibles à tout le monde. « Tu vas arriver dans une salle où visiblement effectivement on fait des étudiants. Il y a plusieurs étudiants qui sont là. La plupart sont très observateurs mais ne pratiquent pas. Seule une un individu une individu est visiblement en train de pratiquer est en train de visiblement s'attarder à faire accoupler un bouc avec une sèvre et elle a l'air effectivement de pratiquer puisqu'elle essaye de les assembler, d'observer de très près et l'individu qui observe du coup c'est une demi-eugresse et bien entendu c'est une demi-eugresse qui ne fait pas vraiment qu'observer vu comment elle tient le bout par la main avec sa main. Elle aide à la conception tout à fait je comprends je comprends le pauvre il n'a pas besoin de ses pattes il est décollé du poids et puis ah fellowship je vois qu'elle est un peu un peu génie oui je voulais voir si ça marchait aussi quand on le faisait manuellement je viens vous amener un nouvel étudiant qui souhaite justement pratiquer du coup tu vois la demi-eugresse qui se baisse la tête je regarde là je voudrais pratiquer ce serait avec plaisir de t'aider à pratiquer et bien dans une pièce un peu plus discrète peut-être Rit je peux te parler en privé je pense que Rit t'as vraiment pas encore compris tu vois c'est ça le problème Pierre a compris pas Rit Rit vient on va c'est le lien un peu faut que je parle en privé d'accord excusez-moi un instant oui est-ce que tu comprends la situation ? j'essaye d'avoir une une fille de joie pour avoir des informations qui sont pas à la portée de tout le monde c'est ce que j'avais demandé aux gardes est-ce que j'arrive à percevoir est-ce que j'arrive à déceler la terreur dans tes yeux ? je veux juste demander à Mg parce qu'il y a un moment mon casque a coupé je l'ai branché je ne peux pas vous l'interrompre donc j'ai laissé continuer mais juste pour être sûr si je suis quasiment sûr on n'est pas du tout dans un bordel là non non on est dans une université où ils étaient oui c'est bien ce qui m'avait semblé c'est bien ce qui m'avait semblé donc d'accord je voulais pas trop m'impliquer j'arrête mais en fait on est pas du tout là où il faut ici c'est une université où on apprend des choses au mieux ici tu vas apprendre la théorie bon pas forcément avec le type là-bas qui est qui lui mérite d'aller en prison je pense c'est-à-dire que c'est pas l'université moderne où il n'y a que de la théorie il y a de la pratique mais c'est comme dans nos anciennes universités la pratique un petit peu trop brute quand même le découpage ça risque d'être un petit peu bon ça pèse sur des copains vivants quoi ouais d'accord bon bah rite au cœur il a de peur des fins bon suis-moi viens et non on va sortir d'ici voilà moi je te suis j'ai plutôt un médaillon ou un manteau de l'ordre rouge est-ce que vous m'avez donné des vêtements officiels justement c'est ce que je n'ai plus il me semble pas bon très bien et Noriel va genre dans un coin retirer son mantelet et son insigne de l'orange de sa besace c'est avec toi que je fais faire la pratique non chute rite chute là où je vais t'emmener tu ne dis à aucun moment que tu fais partie de l'ordre rouge ou que je fais partie de l'ordre rouge tu ne mentionnes pas l'ordre rouge tout court d'accord ah bah j'y comptais pas j'y comptais pas très bien et euh bah en fait Noriel connait pas la ville et c'est pas un expert mais bon il se dit qu'il sera un peu mieux renseigné auprès de rite que rite donc ah quoi que attends je crois que j'avais choisi un milieu naturel urbain donc est-ce qu'il y a un un quartier peut-être pas non plus malfamé mais oui est-ce que j'aurais du mal à trouver un bordel ou pas parce que vu que j'aurais du mal à trouver j'aurais jamais cru j'aurais jamais cru dire cette phrase un jour j'aurais du mal à trouver un quartier de voleurs donc tant qu'à faire la meilleure solution ça reste à trouver un bordel et essayer de payer potentiellement un ou une prostituée pour nous donner des infos qui seraient pas accessibles à tout le monde tu vois mais tu l'as dit à une orielle ça parce que je crois pas non oui bah si je peux te le dire dans le creux de l'oreille si ouais je pense que je te le je te le partage discrètement quand on est hors de porter des oreilles ah d'accord tu veux des infos très bien bah on a bien fait de ok la prochaine fois tu peux commencer par là c'est vrai que je fasse des idées après si tu veux quand même pratiquer moi je suis pas contre parce que là-bas la demi-ogresse elle a l'air d'être vraiment motivée et ben tu feras ce que tu veux de prendre libre quand on a fini ce soir faut pas que je me revienne ce soir tiens d'ailleurs non bah on va sortir tant que vous êtes en train de discuter parce que vous les voyez un peu trop loin vous remarquez que la eogresse a visiblement eu envie de de prendre un autre animal que le bouc mais bien bah on y va c'est vraiment je veux juste chasser cette image dans mon esprit au moins on a bien distrait les gardes de toute façon Enoriel t'as mis du coup le symbole de l'ordre rouge en évidence tu as ah bah je le cache je vais pas faire en sorte qu'autour de moi ça se sache oui mais du coup Enoriel tu es en évidence bah non bien au contraire j'ai dit que je planquais tout ça il m'en a filé mais quand est-ce que je te l'ai filé là à l'instant non t'en as pas t'en as pas plusieurs attends 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 récapitulons moi tout ce que j'ai fait c'est te demander si t'avais un insigne ou un manteau de l'ordre rouge et je te dis que non bah oui voilà et moi j'ai juste dit que je planquais les miens d'accord très bien est-ce qu'un jour j'en aurais un d'ailleurs de badge c'est vrai que techniquement tu devrais voir avec la chaîne de l'ordre rouge non en fait je suis compliqué techniquement tu devrais être d'abord comment dire une sorte d'initié et il faudrait que tu fasses ça mais je pense que tout ce qu'on est en train de faire ça va faire office ça va accélérer les procédures je pense que ça peut faire office d'initiation et j'imagine qu'un d'entre nous moi ou Thilly on fera office de mentor et quand on ira mis centrios tu passeras la sérieuse on va quitter l'académie en s'excusant platement alors du coup vous ne faites pas discrète on est tout bah alors discrètement est-ce que nous en tant qu'individu on est discret peut-être pas tant que ça non mais un peu on ne fait pas du bruit tout ça mais bon si on cherche des infos il faut quand même qu'on nous voit ouais c'est ça le problème mais par contre discret sur le fait qu'on est l'ordre rouge ça par contre c'est sûr oui ok du coup faites-moi les deux moi j'ai j'ai vu au moment où tu as dit ça j'ai de quoi perception c'est à toi de le réussir ma perception c'est pas horrible mais pour 21 alors attends on est en milieu urbain on est d'accord oui oui mais attends parce que je sais plus ce que ça fait bonus terrain favori c'est pas sur la perception c'est sur traquer des gens ou mais attends faut que je vois parce que moi en fait j'ai le rôdeur qui a deux archétypes et j'ai des trucs supplémentaires dans les dans les de terrain de prédilection c'est pour ça que je veux juste vérifier et je connais pas par et bien je sais plus ça fait tellement de temps donc non c'est pas ça peut-être lui tu restes alerte face au danger si tu voyages seul tu peux te déplacer furtivement à un rythme normal pour se cacher de la nourriture non j'ai des avantages mais j'ai des avantages supplémentaires mais pas en perception non non c'est ça le truc là heureusement qu'on est pas mauvais en perception non plus c'est ça vous remarquez que ce ne sont pas les mêmes gardes mais comme je suis sorti de l'université vous avez des gens qui vous suivent d'accord donc quoi qu'il arrive de toute façon Tillim sera suivi parce que même si on a réussi à distraire les deux ils vont pas le lâcher je pense qu'on retourne à cacahuète et puis on attend de voir ce que Tillim lui réussit à avoir quand même Hello Juste côté de Tillim tu vas du coup de ta connaissance de ce que tu viens alors toi pour le coup je crois que tu as dû cacher aussi ce symbole de l'ordre rouge ou tu l'as encore sans toi ? Il n'était pas visible depuis le débarquement du bateau ? Et tu ne le souhaites pas le remis Il n'est pas spécialement visible non ? Bon alors toi tu sais que tu m'as suivi il n'y a pas de problème tu te rends aux abords de ce que tu viens du manoir de Villars et tu l'aperçois en train de rentrer justement chez lui c'est un humain de base mais visiblement il a l'air d'être accompagné par une aile Je le salue Hilars c'est Tillim Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu Qu'est-ce que tu viens ? Oh bah moi ça va Je suis de passage à Vissenaï mais je me suis dit je veux vous saluer Oui bah tu sais mes enquêtes et tout ça Vas-y Viens Oui Il se fait rentrer mais tu vois en cas de finir tu vois genre j'espère qu'il ne soit pas celui-ci je crois Oui Et du coup il se fait rentrer à l'intérieur Il se fait rentrer dans une alcôve où effectivement de façon très polie il va faire comprendre à sa compagne pour qu'elle fasse ce type de ce type que tu peux faire Et dans cette alcôve il va t'installer autour d'une table où il va te servir un pied avec des biscuits secs Et du coup il va t'installer avec toi à table avec un air très très sérieux Alors il y a des soucis non pas particulier je voulais savoir un peu ce qui se passait on doit aller à l'est à l'ouest pardon C'est sûr que vous voulez aller à l'ouest Vous allez par où par les marais ou par la mer La mer a priori Si c'est possible oui Pourquoi t'as entendu parler ? De ce que j'ai entendu dire il est arrivé du graviste et du côté du CTA Je suis dit ils ont réussi à reprendre le dossier donc la lésion a un petit peu investi le lieu ça reste un petit peu réalisé par contre je te rappelle on avait dit ça ou à notre temps Oui Je me dirais qu'il y a un petit peu de grabuche de l'ouest et là c'est une zone de guerre Encore en guerre à l'ouest Encore en guerre Oui Comme je vous ai interprédu je suis prenant de toutes les informations tu sais avec mon travail Il est au courant mon travail l'endroit rouge tout ça ou pas ? Guilla ? Je ne suis pas au travail avec Oui Non Il n'est pas au courant Non Du coup je ne lui en parle pas Je lui ai dit tu m'avais bien aidé la dernière fois avec la magie obscure A priori il y a encore de la magie obscure en océan Ce que je peux te dire c'est que j'ai vu des amis qui je m'avais prévu d'être tellement longtemps des gens qui viennent d'Amloc un village au sud du Couture et ils sont passés et ils m'ont dit que mes sortières avaient tenté de défuir la ville en les empoisonnant avaient réussi à tuer différents chasseurs autour d'Amloc grâce ça déboule heureusement des agents de l'ordre rouge ont mis hors d'atteinte cette sortière et du coup sécurisé Amloc mais c'est bizarre c'est bizarre parce que les rumeurs ne font pas état que les terres perdues ont été perdues à cause d'une sortière mais c'est plutôt à cause de ces gnolles c'est bizarre ouais c'est étrange maintenant tu le dis les gnolles juste une question qu'est-ce que moi j'essaye à propos des terres perdues sur les gnolles l'or de blanc c'est des gnolles qui sont là et qui ont élu domicile alors qu'ils n'ont pas été invités ce qui embête largement l'Empire parce que l'Empire aimerait bien récupérer un territoire qui leur appartient officiellement officieusement ne leur appartient plus et du coup c'est assez heureux que du coup l'ordre rouge ait réussi à récupérer une bonne part des terres perdues qui n'est plus qui étant toi tu n'as jamais entendu parler d'une sortière qui avait torturé les populations au niveau des terres perdues non mais du coup tu crois qu'elle serait de mèche avec les gnolles cette sorcière et éventuellement d'autres du coup parce que ça pose des questions j'ai beaucoup de doutes j'aurais vraiment besoin de découvrir des témoignages parce que cette sorcière était tellement impressionnante tellement manipulatrice dit-on qu'elle aurait réussi à toucher un lien avec des gens qui n'hésitaient pas comme je l'ai dit à kidnapper lorsque les boules ne le faisaient pas et à s'en servir comme esclave pour les biens pour que cette sorcière puisse se réussir pour leurs d'autres ce qui étant ici on n'est jamais entendu parler d'extrême où elle vendrait ce qu'elle a récupéré parce que les claves et ensuite on se voit mal la horde de gens qui s'appuient avec une guerre et la preuve en est davantage c'est que malgré que l'ordre rouge est mis fin à l'activité de cette sorcière il reste quand même une menace qui est là hors de l'ange donc à ma vie ce n'est pas le cas non, non, non mais là où je m'inquiétais c'est que des personnes mal intentionnées trahissent l'empire en s'alliant avec la la horde blanche et prennent finalement les la la région des zones de combat en tonaille en ayant au sud la horde blanche et au nord des rebelles de l'empire bien aux informations qui contredisent du coup les amis et la note je sais que le sénat de l'anternia a envoyé deux légions au sud dont l'une appartient directement aux cultes et oui aux cultes d'Algona qui l'ont envoyé au sud pour porter secours aux agents de l'ordre rouge et pour combattre directement la horde blanche donc à mon avis d'accord s'il y avait une distorsion des frais je pense qu'ils se sont effragés très rapide c'est plutôt une bonne nouvelle ça c'est une bonne nouvelle ce qui est temps où des gens ont aperçu lors d'une bataille une armée enfin une unité de soldats venant je croyais que la guerre était en de partir pour les terres perdues ah oui alors je ne te précise pas tu dois très certainement le comprendre que ce soit que ce soit ici en Tars ou en Haute-Marce l'attention est oui j'imagine c'est très nerveux j'imagine que il ne doit pas faire bon d'être d'être un elfe en Tars ou en Haute-Marce sans risquer d'être pris pour cible on dit que les elfe ne peuvent pas pouvoir partir et qu'il est temps de faire le ménage oui c'est malheureux et du coup ça s'appelle Blackmore j'espère qu'il n'y arrive à rien enfin c'est un problème oui j'espère aussi j'espère pour Aïla non plus en tout cas tu pars pour un voyage qui a l'air de tumultueux je vois il risque d'être plus bon oui tu n'as pas perdu en courage le courage je crois que le courage il est parti loin là c'est la folie qui me mène c'est ce qu'on dit sur le courage et la folie il n'y a qu'un pas pour mener de l'un à l'autre je ne sais pas toujours si je sais me montrer raisonnable faire ma vie avec une aile qui est à Wissenheim on est deux grands oui soyons fous soyons fous moi aussi j'avais rencontré une elfe j'espère pouvoir revoir un jour ah elle est là excusez-moi excusez-moi j'espère que tu l'as perdu où est-ce que tu l'as perdu pour la dernière fois ah pas 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 j'invente je suis désolé oui 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 je connais pas je connais pas je connais pas je suis ma tri je vais aller chercher demain j'étais encore une sale tabanque je faisais la je faisais la je faisais la un morceau de violon elle m'a accompagné en dansant et la magie a opéré et voilà le problème ça a été ses parents déjà déjà je suis une gnome et puis une sale tabanque donc ça vaut rien tu connais les clichés malheureusement enfin il faut croire il faut croire dans vos sentiments et voilà c'est un peu pour ça que j'ai c'est un peu pour ça que j'ai fait je suis parti dans le détective et que je mène mes petites enquêtes oui c'est les grosses enquêtes excusez-moi oui non 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 t'inquiète vous n'avez peut-être pas trouvé le bon endroit et puis c'était peut-être un peu tôt c'était peut-être pas le bon moment mais est-ce que c'est est-ce qu'il y a des bons moments finalement le bon moment c'est le présent je crois c'est le bon moment c'est le bon moment grâce à nos elfes et du coup lui il lève la tasse et il dit au bonheur il y a avant tout le droit je serai un cas avec lui sinon on est toujours aussi aussi bien accueillis je le dis avec un grand sourire j'espère que je ne te cause pas trop de problèmes en venant chez toi non 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 il n'y a pas de problème c'est saluer un ancien camarade c'est toujours c'est important mais je ne veux pas non plus créer trop de problèmes je pense que je connais les règles de Wissenheim quand je me circulais au niveau des universités et au niveau de la bibliothèque je pouvais circuler librement c'est quand je commençais à aller à l'intérieur du centre-ville ou à l'intérieur du territoire c'est là par contre je vais aller vous interdire des gardes beaucoup plus sexe beaucoup plus naissants vous interdirez quasiment plus c'est ce que j'en ai mais bon je vous ai choisi il faut que je vous ai choisi oui et puis si je ne me trompe pas si on débarque à la porte rouge par bateau on sera dans haute marche Ouais, et autant à Tarte qu'on est un petit peu trop, comment dire, obsédé par la sécurité vis-à-vis de l'étranger, autant en haute marque qu'on les haie au plus haut qu'au moins de l'étranger. Donc effectivement, ça ne sera pas mieux. Mais après, je ne pense pas qu'à la Porte Rouge, j'aurai beaucoup d'ennuis, c'est une bonne raison qu'il ne doit plus y avoir un grand monde là-bas. Peut-être même. Pour les étrangers, ils ont vu passer deux légions. Ils ont été servis. Ils ont vu passer des légions. Il paraît qu'exceptionnellement, les militaires ont accepté que des agents de l'ordre rouge soient également là en surveillance. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si ils sont, parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas nombreux, mais je ne sais pas sûr que ça se passe plus bien. Parce que je vois mal l'ordre rouge et des légionnaires s'entendent. D'accord. J'espère que pour récupérer les terres perdues, ils arriveront à s'entendre quand même. Enfin, je ne veux pas te retenir trop longtemps non plus. Tu ne me retiens pas, j'ai fini ma journée. Ah oui. En fait, je ne fais rien de mes journées en ce moment. Ah, il y a des soucis à l'université ? Non, j'ai décidé de profiter, étant donné que j'ai assumé une planète de recherche, j'ai décidé de profiter un peu de l'avis, en particulier de Blakno. Ça le vaut bien. Profite, profite. Tu fais bien, il y a un moment où il faut savoir arrêter, je pense. Et si tu es mieux ainsi, c'est mieux. Il ne faut pas trop chercher non plus. Non, il ne faut pas trop chercher non plus. Mais bon, j'ai dit ça à toi. J'ai de refaire. Oui. Oui, 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 mais moi, c'est une deuxième nature. C'est bien important. Je compte bien te revoir. Dès quelques années, je reviens voir un peu ici. Ça marche, je prends rendez-vous. Allez. Bah donc, à dans quelques années. À dans quelques années. Merci de t'avoir vu. Je t'en prie. Et du coup, il se voit, il ouvre la porte, il regarde un petit peu loin, et il se dit, ils sont là. Et puis, il se prend du doigt, deux personnes qui sont en vision. Et puis, ils se disent, ils sont là, ils vont peut-être servir. OK. Allez. Bon, de toute façon, je vais leur faire faire une petite visite jusqu'à la... Jusqu'à l'affaire d'House. OK. Non, je vais prendre le chemin. Je vais retourner près de l'université, là où on s'est rencontrés la première fois. Histoire d'avoir les souvenirs qui reviennent un petit peu. C'est toujours plaisant d'avoir... d'avoir des petits points où on se remémore des bonnes histoires. Un peu de nostalgie. Oui, oui, de toute façon, là, tu vas en avoir. Parce que c'était dans l'endroit où j'avais l'université aussi. C'est là où il y a des souvenirs noirs. Donc, justement, ça peut me tenir ce qu'ils viennent. Parce que des fard-housses... C'est finalement à Wittgenheim. Il y en a trois. Et... Je ne sais pas dans celle où vous êtes arrivés, quoi. D'accord, oui. Donc, tu vas sans doute l'apercevoir là où tu es. C'est là où tu devrais passer du temps. Et puis, j'ai remarqué qu'effectivement, c'est une ambiance très... C'est une ambiance d'université, quoi. Hum hum. Chacun a son... Son irrédition, son insuffisance. Et sa façon de voir la vie. Je ne vais pas avoir beaucoup de gens à te reconnaître. Evidemment, les gens ont changé. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens comme... Comme son ami, à te reconnaître. C'est une chance d'un repas. Et... Une fois que ça se passe, je pense que tu vas retourner. Tu vas voir ce qu'il y a de mieux. Hop. Une fois que vous allez revenir, parce que je crois qu'au final, ça va vous prendre quasiment le même temps, parce que à l'université, ça va vous avoir fait quelque chose comme ça. Vous allez entrer dans la taverne où... Fora est en discussion avec Bounda. Bounda ou Boundo ? Boundo. Boundo. Qui, du coup, en vous voyant arriver... A la limite, ce que je préférerais faire, c'est de vous déposer carrément de l'autre côté de la frontière, du côté des terres fermes, loin de la forcerie du pays. Personnellement, je ne me sens pas d'avis à la forcerie. Même à une heure de RAM de... Mais ouais, du coup, vous voudriez nous emmener où, à peu près ? Mais là où il y a un rivage où je peux accueillir, je vais vous déposer. D'accord. Je ne suis pas sûr que vous aurez la possibilité d'y voir un port, d'y voir un endroit où vous pourrez être accueilli comme vous l'avez été ici. Donc, c'est au moins bien. Mais je pense que je ne serai pas bien accueilli d'ici. Oui, c'est un fait. Sauf que vous avez des ateliers particuliers qui vous permettent d'y rentrer facilement. Mais sinon, je ne vous conseille absolument. Je regarde une orielle et courant. pour voir ce qu'ils en pensent. Moi, je suis assez OK pour aller directement dans les terres perdues, à condition que ce ne soit pas trop au sud. On ne soit pas directement dans la zone hors de blanche. Non, oui, effectivement, de toute façon, normalement, la zone hors de blanche, la ville, elle est perdue. Le port qu'on voit, donc de toute façon, je ne pense pas qu'on pourrait. Mais de toute façon, je ne sais pas si en bateau, c'est possible d'aller directement dans les terres perdues. Ou sinon, il faudrait... Après, pareil, on pourrait se mettre... Ou alors, on fait comme il voulait faire à la Porte Rouge, à une heure de la côte et on rame. De toute façon, on ne va pas avoir... Pour moi, c'est ce qu'on allait faire parce que je crois qu'on n'a pas trop grand le choix. Parce que sinon, ça fait faire tout le tour et arriver au fort. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit noté sur les cartes les plus récentes que... En vrai, la zone, elle n'est pas ultra détaillée. Et puis surtout, c'est... Édoriel aura un meilleur terme, mais là, on va dire plan cul, de décider de contourner pour aller au fort. Parce que, littéralement, la horde blanche, elle arrive d'être perdue comme ça. C'est un plan à se faire prendre par les forces qui viennent de là, voire par se faire en plus prendre des deux côtés avec la force d'être perdue. Donc, je pense que le golf est impraticable. Ouais. Sachant qu'il y a tout le sud aussi qui est pris. Ouais, arriver par là... Après, oui, peut-être. Parce que c'est vrai que là, on a la frontière d'être perdue, mais techniquement, on n'a peut-être pas de carte à jour. Mais avec la prise de noxion et de l'installation du fort de la main, la frontière des terres perdues a été reculée un peu. Je pense que ça reste une bonne option. Parce que sinon, de toute façon, on perdrait du temps à aller à la porte rouge, dire qu'on est de l'ordre rouge pour ensuite aller au temps qu'il y a des directs. Ça ferait combien de jours de voyage en bateau ? Trois jours. Trois jours de voyage en bateau ? C'est pas énorme, hein ? Et ils se proposent de vous déposer jusqu'au... C'est toujours cette frille ? Oui. Ouais, voilà. Et bon. Et après, ce sera juste avancer dans les terres, jusqu'à ce qu'on trouve des alliés potentiels de l'Empire. Sachant qu'on sait qu'il y en a un à peu près par là-bas, quoi. Vu qu'il y a des légions, il doit y avoir des postes un peu avancés, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Bon souci, oui. D'éviter la porte rouge, c'est pas plus mal, je pense. C'est pas plus mal. Et de toute façon, ça nous aurait fait perdre trop de temps. D'y aller, puis ensuite de passer par... On fait trois jours de bateau, on y est déjà. Faire un arrêt pour faire coucou à la porte rouge, c'est très utile. C'est pas utile, quoi. Mais avant de partir, D'où nous proposera, même si vous êtes encore le matin et vous n'avez pas fait grand-chose ici. Vous êtes encore le matin, cette nuit, c'est pas de matinée. Il vous proposera du tout de manger à l'auberge, de vous reposer en, non pas vivant dans la ville, mais en vous relaxant... Ouais, de faire une nuit complète. Ouais, ou vous vous relaxer en... En lisant, en faisant des jeux de fléchettes ou autre. Parce que, bien entendu, vous êtes un petit peu bloqués vis-à-vis de votre hôte. Donc, de vous relaxer à l'intérieur des établissements dans lesquels vous êtes. Et que, dès l'aube, le bateau part directement vers les cartes. Alors, si on a une journée, enfin, une demi-journée, si j'ai bien compris. Tout à fait. J'irais bien à l'une des universités, chercher des cartes, et essayer de mémoriser le terrain de la terre perdue. Ah oui. Des terres perdues. Histoire... Enfin, voilà, je recopie des cartes à la main, avec le talent qui est le mien, c'est-à-dire discutable. Mais, histoire de ne pas arriver non plus sur un terrain vierge. Et, voilà, si je récolte aussi de l'information dessus, c'est toujours ça de pris. Recopier des cartes, ce serait genre... Dextérité, escamotage... Dextérité, escamotage... Dextérité, c'est-à-dire... Dextérité, c'est-à-dire, mais... T'as pas des outils pour ça ? Ah oui, si, t'as des outils de cartographie, il me semble. C'est-à-dire que tu ne les as pas. Ah non, non, non. Non. Donc, tu fais ça, plus ou moins bien. Alors, si tu vas avoir de l'aide, ça c'est aussi que j'ai dit que j'allais dire 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 que j'allais dire. D'accord. D'accord. Là, il y a une falaise anguleuse. qu'elle va avoir fait un petit tarongue, tu vois. qui sera globalement juste, mais pas forcément très précis. Oui, 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 mais voilà, il y aura les cartes, il y aura la mémoire visuelle, il y aura les petites histoires, les annotations au-dessus des cartes, sur ce qui se passe. En général, l'histoire des villes, elle est notée. Elle note aussi la température ambiante d'une époque. Ce que les gens ont tendance à penser et autres. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ça sur la carte. Enfin, je vais mettre des annotations un peu partout. Alors, au niveau des annotations. Ici, avant, c'était à l'ordre rouge, c'était un avant poste de l'ordre rouge. qui s'est transformé en ville, en ville très spéciale. Déjà, à Wittgenheim, on n'aime pas l'étranger. Mais là-bas, l'étranger est directement considéré comme un ennemi. Oui, pratiquement un ennemi. C'est un endroit qui n'appartient plus à l'ordre rouge. Il y a une garde, qui est celle d'une garde de Haute-Marce, qui ne réussit plus qu'en fonction des principes de Haute-Marce. L'ordre rouge, du coup, on la retrouve dans un avant poste. Ici, c'est une ancienne tour qui a été modestement fortifiée par l'ordre rouge. Et il doit y avoir effectivement 5 ou 6 personnes qui sont là, qui viennent faire leur session, entre guillemets, leur roulement. Puisqu'il y a 5 personnes de l'ordre rouge qui sont là pendant 6 mois. Et 6 mois après, il y a d'autres locataires de l'ordre rouge qui arrivent. Du moment, à l'ordre rouge, on n'aime pas trop rester longtemps. Et ensuite, un petit peu plus loin, par ici, là, c'est censé y avoir un camp de légionnaires. Bien entendu, il y a très peu de sens qu'il y en ait une, du moins avant que la légion arrive du Nord. Si ça avait été le cas, ça aurait été moins le bordel dans les cartes à l'eau. Il y avait vraiment une légion ici. Donc, il y a très forte sens que la légion n'est plus là. L'avant-poste, par contre, on s'est certifié qu'il y avait vraiment une légion ici, un avant-poste de l'ordre rouge. Oui. Ce qui veut dire qu'après ici, le prochain endroit qui est sécurisé, on en revient quasiment ici. C'est une ancienne prison qui a été reprise par les agents de la mort. qui sont en main, donc par l'ordre rouge, et qui est gouverné par des militaires qui ne sont pas forcément partis de l'ordre rouge, mais qui sont partis de l'ancienne garde des terres perdues. Elles ont perdu le sens des priorités, le sens de la loi façon interminien, mais qui visiblement ont l'air d'avoir retrouvé leur gestion. Donc, c'est un endroit plutôt sûr. Ceci étant, ce n'est pas garanti. Ok. Et un peu plus loin encore, à quasiment 5 jours de mars de cette saison, vous allez arriver dans une petite ville du nom de Hamlet. Et du coup, Hamlet, ça te ramène. Oui. Est-ce que Guy Lark te disait ? Ok. Au sud de cette saison de Hamlet, on se dit que les choses ont été nettoyées, mais qu'il y a eu des choses de l'ordre d'un sordide tellement incroyable. Ce sont les cartes à l'université de la persécution qu'on en a, c'est forcément déconcilier d'y aller. C'est vraiment très très dangereux là-bas. Il y a des gens qui sont morts et claves, qui sont revenus à la vie, et qui sont morts une fois de plus, et en plus, avec un corps dans un état horrible. Ok. Ça fait des choses à se rappeler. Bah, en gros, de toute façon, t'as confirmé qu'il y avait des suspicions, qu'il y avait de la sorcellerie potentiellement de criser par là, et qu'il y a un avant-poste le long de la côte. On aura peut-être plus d'informations en y allant, hein, donc de toute façon. Ce sera ça pour la prochaine fois, hein, je pense. Encore, si vous étiez parti à la porte rouge, il vous aurait fallu deux sessions pour aller jusqu'au secours. On aurait été peut-être plus rapide en montrant notre badge de l'ordre rouge, mais même pas vraiment, en fait. Si, 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 vous auriez été beaucoup plus rapide. Ah, ouais. Si, si. Ah, oui, 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 si. Ah, oui. L'ordre rouge, ça marche même un peu. mais par contre à la porte rouge dans le feu par des règles là bas vous arrivez là bas les gardes vous emprisonnent directement et vous restez quinze jours le temps d'être interrogé et vous n'avez pas bougé ils n'ont pas passé ouais et pas parfait vous vaut mieux se taper là hors de blanc oui mais j'ai un peu décroché ça dépend les jours en vrai c'est pas pour de la fatigue c'est juste que j'ai dû répondre à des messages pour des trucs perso que j'ai en ce moment t'inquiète là c'est la fin de session et on reprendra la prochaine fois on prend le bateau j'avais bien j'avais bien